Ouh ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette... Euh... Sixième ? J'ai plus assez d'une main pour faire le chiffre. Sixième journée déjà ? Alors aujourd'hui je vais filmer avec ma caméra. Vous allez me dire si on voit fort la différence. Je me suis déjà habillée plus ou moins parce qu'aujourd'hui on va à Miami. Allez je vous retrouve à Miami. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Voilà, je vous l'avais bien dit. Quick stop in LA. Oh putain ça y est. On a encore pris une émotion. Je suis clairement assise par terre. Mais je suis au Luna Park. Et en fait c'est trop dommage parce qu'il est fermé. Et normalement il est fermé tout le temps. Enfin tous les hivers. Et ici je viens de voir il y a un panneau en fait. Il ouvre du 18 novembre au 7 janvier. Et le 18 novembre c'est vendredi prochain je pense. Ouais c'est samedi prochain. Samedi prochain c'est ouvert. C'est dommage quand même. Ça aurait été chouette. Regardez. Dommage. À quelques jours près on aurait été pile poil bon. Je suis trop contente d'être ici. Trop contente d'être venue là. Oh je vois la mer. Ah non on va pas recommencer les chialades là. Mais si je pense bien. Putain les gars c'est vraiment la mer quoi. Enfin oui en même temps on est piste. Ah oui. Et regardez la température. Comment on est bien accordé elle et moi aujourd'hui. Oh là là mais qu'est-ce que je kiffe ma life là putain. Look where I'm back après mon périple. Je me suis arrêtée chez Trader Joe's. Je me suis acheté des pâtes au Butternut. Je vais me faire mes petits champignons. Il est midi 43 on va dire que pour 14h30 grand max je dois être partie. Ça a l'air mis à mort alors que c'est trop bon. Petit champignon il me restait un peu de roquette. Franchement c'est délicieux. Mais ça a l'air dégueu comme ça. Alors que je vous jure c'est super bon. Les gars j'ai 15 minutes. 18 pour être exact. De retard sur ce que j'avais dit. Mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que du coup j'ai posté le vlog. J'ai réussi à finir et le monter et tout. Donc je l'ai posté à l'heure. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'ascenseur et j'ai paniqué. Alors qu'il était trop chou en plus. Genre quand je vous dis ici ils ont trop facilité à vous lâcher des compliments. Genre on était à deux dans le truc. Donc moi j'étais gênée comme une connasse. Et donc je vous disais on était genre à deux dans le truc. Moment qui pourrait être un peu gênant. Vu qu'en plus je me suis fait griller. Il a vu que j'étais en train de filmer. Que j'ai fait genre... Que j'ai paniqué quoi. Et ma j'ai fait à l'avion de la jaquette. Ben merci. C'est vrai qu'elle est belle. Et je trouve ça trop chouette. Si tout le monde te lâche des compliments pour un oui ou pour un non. Tout le monde est tout le temps trop chou. Enfin bref. Je suis connue comme une connasse. Et je l'ai eu. J'espère que je suis dans le bon du coup. Parce que comme je le prie j'ai pas eu le temps de filmer. Je suis bien arrivée dans le Financial District. Je suis en route pour essayer d'aller choper un bateau. Alors. Est-ce que je vais y arriver ? En gros je vous ai dit que je suis en train d'hésiter. Parce que comme le soleil se couche super tôt. Là il est 15h30. Genre une heure il fait noir quoi. Enfin c'est pas à mon avis c'est sûr. Donc j'hésite. Parce que d'un côté prendre le bateau. Avoir le coucher de soleil ça peut être incroyablement beau. Mais en même temps. Du coup j'ai peur de pas avoir le temps de visiter tout ce que je veux visiter. Parce que du coup ce que je peux faire c'est d'abord aller me balader dans le quartier. Et puis prendre le bateau. C'est juste qu'il faut que je sois revenue pour 18h30. Parce que ma présentation là des bars c'est à 18h30. Ça c'est chiant quand je suis toute seule. Parce que je suis tellement une putain d'indécis que j'en sais rien. Je sais pas quoi faire. Et bon de toute façon y'en a pas avant 20 minutes. Donc je pense que je vais aller d'abord visiter. Ça coûte combien cette affaire ? Je vais prendre mes tickets quelque part ou pas ? Je sais pas pourquoi je vous parle à vous comme si vous aviez la réponse à cette question. Je vais partir. Visiter. Ensuite il faudrait qu'à 17h je sois de retour ici pour la prendre. Ça pourrait être pas mal ça non ? Je fais juste l'aller-retour et je reviens pile poil pour ma visite des bars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous venez de New York et que vous voulez aller visiter le Financial District. Je vous conseille de faire un week-end. Comme genre là on est samedi. Parce qu'en fait y'a plein des demandes en semaine. Parce que c'est tous les gens qui bossent. Mais le week-end bah c'est le week-end obviously. Donc y'a personne. Enfin y'a personne y'a pas personne mais y'a vraiment pas grand monde quoi. Donc c'est pas mal. Est-ce que j'irais pas me chercher un café comme une grotte fragile ? Si bien sûr y'a un Starbucks juste là. Ce serait peut-être pas l'occasion d'aller dépenser ces 10 euros par jour dans un café. Je pense que je vais essayer de l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau. Alors je serai broke. Je fais pas la file. Je suis déjà en retard et tout. Je fais pas de file pour toucher les couilles d'un taureau. C'est bon. Je vais vous le montrer mais je vais pas lui toucher les couilles. Du coup je vais juste me poser ici. Ah non là-bas y'a un mini-park. Je vais me poser plutôt dans le mini-park. Parce que par contre faire la file pour toucher les couilles, hors de question. Mais alors aller m'asseoir pendant 15 minutes pour bouffer mon Starbucks à 15 balles. Bien sûr que oui. C'est encore un gâteau pumpkin, je sais pas quoi. Je suis très dans ma valise pumpkin en ce moment, n'est-ce pas ? J'espère que ça va être bon. Ici je crois que je suis en train d'abandonner l'idée d'aller faire le tour de la statue La Liberté. Parce que j'ai peur de pas avoir assez de temps. Petit 1 et petit 2, j'ai envie de refaire du shopping. Alors clairement ça c'est des sacs que je les avais jamais vus en vrai. Je les avais toujours vus sur internet. Je trouvais qu'ils avaient de la gueule. Je vous fais un petit update. J'ai été squattée un peu chez Century 21. Je n'ai rien trouvé. Bon allez je vous laisse, je vous reprends quand j'arrive à destination. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada